Aujourd'hui je reviens pour faire un petit top 10 de mes musiques préférées de la trilogie Descendants. C'est une vidéo qui m'a été demandée par un de vous et je me suis dit que c'était une bonne idée. J'ai tenté de rester dans le thème en faisant un maquillage inspiré un petit peu de mal, mais bon, de toute façon vous verrez rien à vous à la caméra parce que je filme avec mon téléphone et qu'on voit rien tout simplement. On va donc aller de la dixième à la première et je vous propose de commencer maintenant. En dixième position j'ai mis Yvonne Lee, la première balade romantique que chante Mal dans Le Premier Descendant et c'est pour moi la plus mémorable du premier film, une des seules à être mémorables en fait. Désolée, je ne suis pas une grande grande fan du premier descendant. Et s'il y a bien un beau moment à retenir de ce premier film, je dirais que c'est celui-là. En neuvième place j'ai mis Rotten to the Core, la chanson d'intro du premier film qui est plutôt cool. Alors il y a des moments où le rythme ne me plaît pas trop, je ne suis pas fan. J'aime bien le sang, j'aime bien la scène et il y a des moments qui sont plutôt catchy. Je dirais qu'elle est pas mal. En huitième j'ai mis You and Me qui est la chanson de fin de Descendant 2 il me semble. Et pour moi parmi les trois chansons d'outro, c'est la meilleure de toutes. En septième place je mettrais Why is to be wicked ? Pour le coup c'est la chanson d'intro cette fois, toujours de Descendant 2. Et une fois encore pour moi c'est la meilleure intro des trois films. D'ailleurs l'intro de Descendant 3 est... j'ai vraiment pas aimé. En sixième place j'ai mis Night Falls qui est dans Descendant 3 cette fois-ci. C'est la scène où les Descendants se battent contre les chevaliers. D'ailleurs je comprends pas pourquoi la chanson s'appelle Night Falls alors qu'elle devrait s'appeler Night Falls avec un K. Tu vois ? Pour le jeu de mots, le jeu de son, enfin... Mais non c'est vraiment Night Falls a priori le nom. Ce qui n'a pas de sens en fait, enfin je comprends pas. Mais bon. En cinquième place je mets Going Down de Descendant 2. C'est vraiment une partie rapée que je trouve vraiment cool niveau rythme, niveau parole, face to face, Uma vs Mal. En quatrième place je vais mettre évidemment Space Between, la jolie chanson d'amitié entre Evie et Mal. J'adore ce moment, j'adore cette amitié. Sophia et Dove forment vraiment un duo attachant et j'adore ! On arrive dans le top 3, le podium. Troisième position je mets sans hésitation Chilling Like a Villain. En deuxième place, j'ai vraiment 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 hésité entre la deuxième et la première place. C'était vraiment le combat de Titan parce que c'est deux chansons de Queen et c'était vraiment un combat d'épée. Du coup je mets quand même en deuxième What's My Name de Descendant 2, la chanson de Uma qui est vraiment mais beaucoup trop cool. Je me rappelle que quand elle a été teasée avant que le film sorte mais j'étais genre en mode Wouah ! Mon dieu ça va être trop bien ! Le flow de Shina McCain est impeccable et j'adore les cœurs. Et donc en première place, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire laquelle j'ai mise ? Je pense que vous aviez compris, évidemment, Queen of Mean. Ah bah oui ! Là on est quand même dans un level, wouh ! On voit même plus le level tellement il est haut là, wouh ! Coucou level ! Déjà ça nous rend enfin le personnage d'Audrey intéressant, en plus c'est vachement cohérent avec son développement. Et la chanson dit tellement de choses au niveau des paroles, et même niveau flow évidemment c'est juste ouf ! Cette chanson elle est hyper puissante quoi, et pour moi c'est le cœur du film même si c'est une chanson au final qui est au début. Et ben du coup j'ai terminé ! Vous connaissez maintenant mes 10 chansons préférées de la saga Descendante. Évidemment, n'hésitez pas à me dire quelles sont les vôtres, est-ce qu'on en a en commun ou pas ? Je l'ai déjà dit, mais Descendant en tant que film, pour moi c'est pas vraiment une trilogie. Bon si, elle marque l'histoire en tant que succès commercial, et enfin voilà, c'est hyper populaire et ça peut se comprendre. Après, d'un point de vue personnel à moi, c'est pas dans mon top 5 des meilleurs films de la décennie quoi, on n'y est pas du tout. Même si j'ai vraiment beaucoup aimé le 3, par contre j'avoue que musicalement parlant, c'est quand même une excellente saga. Il y a des musiques un peu flop, mais il y a quand même pas mal de musiques qui sont super cool. Aparté terminé, moi je vous laisse ici, j'espère que je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne, pour la prochaine vidéo, ou sur mes réseaux pour discuter en attendant. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501